bonjour bonjour paul salut tu entends bien moi j'entends très bien ouais 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 ok voilà donc on a on a ouvert le bal deux minutes avant l'heure alors on va utiliser un peu ces deux minutes pour pas présenter le contenu pour que tout le monde soit là parce que les gens qui seront à l'heure si on a commencé on va se faire engueuler mais peut-être pour pour se présenter paul bah alors je vais pas être poli je commence par aussi je vais commencer par toi vas-y paul bah voilà moi je suis un ancien élève en difficulté scolaire qui a cherché toute ma vie des solutions pour la mais autour de l'amélioration d'apprentissage et puis vers 20 ans 23 ans j'ai trouvé pas mal de solutions et j'ai créé un centre de formation qui s'appelle le centre de formation le plaisir d'apprendre dans lequel j'ai la chance d'enseigner à des personnes très très variées les techniques d'amélioration de l'apprentissage en particulier j'ai commencé à travailler avec des enseignants des orthophonistes des psychomotriciennes etc et puis ça s'est étendu parce que je suis devenu un petit peu expert dans le travail sur les réflexes archaïques que j'ai découvert à la fin des années 90 en travaillant avec les les pionniers un peu dans le domaine et puis j'ai commencé à animer des formations à organiser les premières formations en france sur les réflexes archaïques dans le début des années 2000 et du coup j'ai la chance maintenant de former aussi beaucoup de des kinésithérapeutes des ostéopathes des médecins des infirmières à tous les gens qui sont autour de l'amélioration de l'apprentissage mais aussi de la gestion du stress de l'amélioration des performances bien sûr maintenant grâce à la rencontre que j'ai fait avec toi beaucoup avec le monde des sportifs des entraîneurs des coachs etc et donc avec ludivine on donne cours un peu partout en france et un peu à l'étranger pour partager nos connaissances autour de l'amélioration de l'apprentissage mais ça va depuis le bébé la femme enceinte jusqu'aux personnes en situation de handicap en passant par ce qui a été ma spécialité en 30 ans en cabinet les enfants en difficulté scolaire ok merci pour la piste paul le dit pas mais avec ludivine indienne de nouveaux spécialistes de permaculture ils ont acheté un bout de terrain au fin fond de la normandie là ils s'apprêtent à planter 500 arbres donc je disais juste avant que que par harmonie avec lui et ben moi j'entretiens au labo là un mini a depuis des années je m'en occupe je suis seul à m'en occuper au labo c'est bien c'est mon côté nature donc donc cyril mon métier d'origine c'est chercheur dans les sciences du mouvement alors j'ai beaucoup cherché puis maintenant je me dis pas mal d'être trouveurs alors j'ai trouvé paul alors je dis tiens paul si on pouvait parler un petit peu de motricité et puis depuis quelques années plus de 20 ans maintenant on travaille sur ce qu'on appelle les préférences naturelles qui sont des manières spontanées de bouger qui sont propres à chacun et qui permettent à chacun de trouver son son efficience voilà alors après ces petites présentations ben je vous propose de passer directement sur le thème de la soirée donc le thème c'est préférence naturel donc on est côté vol d'haleine réflexe archaïque on est côté imp et puis le pied alors pour vous parler de ce thème je vais partager mon écran et déjà dites moi peut-être si vous m'entendez bien si tout le monde m'entend bien avant que je partage l'écran d'ailleurs vous avez à droite un chat donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes bien là si vous nous entendez histoire qu'on parle pas plus longtemps dans le vide s'il ya rien qui est qui vient normalement on a on a thibault qui fait office de suiveur professionnel et normalement si j'ai pas d'appel téléphonique ça veut dire que ça fonctionne mais dites moi bien si vous nous entendez amélie mario louis sandra delphine damien dites moi si ça fonctionne voilà hop tout est parfait car alors je m'entends un petit peu en double non moi je t'entends moi je t'entends normalement moi ok bon bah c'est parfait alors allons-y marie pierre elodie super le sont ok bonsoir vous deux salut elodie morgane stéphane un triple point donc ça veut dire que tout fonctionne super bien ok je fais le partage de ce powerpoint sur le pied les réflexes primordiaux et les préférences naturelles alors voilà on va prendre quatre thèmes déjà je vais commencer par un exemple comme on l'avait fait lors de nos dernières conférences qui datait de juin moment où on avait sorti une formation ensuite on va parler du réflexe de la marche équine alors les spécialistes de réflexes vont me tuer après le réflexe du pied valgus pied varus puis après on fait une proposition d'offre sur l'e-learning qu'on a tourné ensemble entre billy vine paul et puis ma paul alors je commence par ce petit exemple d'une vie donc comme je voulais dire on a fait une web conf au mois de juin avec avec paul dans laquelle on commençait la web conf par un exemple d'un gamin qui était en grande difficulté et qui a rencontré les préférences qui a rencontré les réflexes puis après quelques semaines c'est comme si sa vie avait pris un nouveau tournant à l'issue de cette web conf il ya david david c'est un spécialiste des préférences naturelles qui au canada et puis qui m'a envoyé ce mail suivant je pense que david doit être en train de suivre j'ai regardé la web conf sur les réflexes archaïques mon plus jeune fille malcom à 10 ans et demi il a les diagnostics suivants troubles difficiles de l'attention multi 10 donc du fonctionnement dyslexie dysorthographie dysphasie dyspraxie troubles du spectre de l'autisme alors j'ai commencé à faire des tests parce qu'on avait présenté deux ou trois réflexes et donc il avait pu voir la web conf donc il a commencé à faire les tests pour deux des réflexes et il s'avère que malcom il a ses réflexes il n'avait pas intégré donc ils étaient là ils étaient disponibles en revanche un petit souci pour david c'est qu'il connaissait pas trop de spécialistes en réflexes archaïques qui étaient dans la région d' ottawa donc il s'est posé la question de se former aux réflexes le soir même je crois ou le lendemain il achète la formation e-learning et puis il me pose d'abord cette question si on réussit à intégrer les réflexes archaïques chez malcom est ce que cela va supprimer ou diminuer les troubles liés alors je lui réponds je lui dis les changements de comportement et de compétences associées sont souvent très surprenants il reprend la question david et puis il me dit est ce que cela diminue les symptômes ou est ce que ça peut les supprimer totalement donc il faut bien voir qu'on est en cas d'un papa et puis d'une maman qui ont un gamin qui a des qui a un gamin qui a des troubles de l'autisme qui a des difficultés à apprendre donc il est la question elle n'est pas anodine et je lui réponds peut-être pour éviter les frustrations d'abord chercher l'amélioration et puis avoir une politique des petits pas peut-être faire du pas à pas pour ne pas avoir trop d'ambition suivi de déceptions 48 heures après je travaille avec malcom c'est toujours david donc le papa qui parle on a le petit malcom qui à droite depuis la web conf sur l'intégration d'un premier réflexe et comment dire que c'est magique sa réaction était quasi instantanée c'est la première fois qu'il dort sans faire le cheval en pleine nuit donc il avait les yeux qui révulsait en même temps ce matin il a pris ses compléments sans qu'on lui dise à midi pas de crise à table le plus remarquable il fait l'école en virtuel il a branché son ordi rejoint son cours écouter la prof fait ses maths tout seul il est allé chercher la calculatrice tout seul c'est quelque chose qui n'a jamais fait seul je dois toujours lui donner les outils pour travailler à midi nous a dit spontanément que son cerveau était tranquille que cela lui faisait beaucoup de bien j'insiste quand même c'est pour montrer la puissance quand on vient sur ces exercices sur les réflexes souvent on se dit s'il ya une amélioration vous savez ça peut venir du temps qui est passé on sait pas ce qui s'est passé là on a un gamin qui a 10 ans et demi qui a toujours eu les mêmes types de comportement et qui en 48 heures parce qu'elle a fait quelques exercices d'intégration des réflexes quelques exercices spécifiques changent radicalement son comportement 48 heures 96 heures on dit en suisse on continue david on dit je voulais partager avec toi la phrase que mon fils m'a dit ce soir merci papa de m'aider pour un gamin autiste c'est quand même pas mal comportement de malcom est toujours aussi différent il est plus calme plus raisonnable moins agressif j'ai l'impression d'avoir un autre enfant ce qui est très perturbant va falloir travailler sur l'acceptation voilà je voulais aussi te remercier on continue six jours après encore hier il m'a dit que c'est le calme dans sa tête ça entraîne un changement global de coordination des gestes au quotidien avec beaucoup plus de précision je continue un mois après là on est en train de parler du mois de juin et du mois de juillet de cette année des petites nouvelles de malcom il continue à progresser dans son comportement ses motricités je vais t'envoyer une vidéo qu'on va essayer de faire ce soir s'il fait un peu moins chaud son pied sont ses pieds sont plus en plus parallèles dans la marche et la course son bassin reste encore un peu rigide à mon goût mais ça va mieux un mois et demi après il arrive maintenant à attraper les balles de baseball avec son gant sans avoir de mouvement de recul il fera plus fort aussi quand tu regardes les vidéos du début c'est fou la fluidité qu'il a gagné je lui réponds plus de fluidité dans les mouvements c'est plus de fluidité dans la tête on continue un mois et demi à deux mois après il a fait un camp de quatre semaines pour les gamins qui avaient des troubles autistiques deux animateurs nous ont demandé ce qu'ils en gros ce fait là parce que il était pour eux neurotypique donc on a un gamin qui a depuis dix ans et demi des troubles autistiques en deux mois il est considéré par des spécialistes comme neurotypique c'est à dire qu'il est revenu pour eux dans un schéma qui était normal et pourquoi parce que le papa et là on peut vraiment le dire parce que le papa a commencé à faire à prendre une formation e-learning à distance et puis à réaliser des mouvements avec son gamin pour que vous puissiez le voir ça c'est mal comme qui court quatre jours après donc là les exercices ont commencé mais c'est tout début voilà nous on se préoccupe on va regarder quelle est la fluidité du mouvement est ce que tout semble à peu près coordonné ou est ce que ça part un peu dans tous les sens et un mois après voyez les pieds sont revenus dans l'axe les genoux se touchent quasiment plus la marche de nouveau alors il y a encore des gains possibles c'est évident mais voyez la différence de fluidité entre quatre jours après et puis un mois après donc là on parle pas de des années pour changer le comportement pour changer les émotions pour changer les attitudes pour changer les motricités alors à ce stade de la présentation on voit que david le papa nous décrit un enfant dont les relations changent dont les émotions changent dont les systèmes d'apprentissage changent et puis dont les motricités changent et paul tu peux un peu nous éclairer et ça après avoir fait quelques mouvements tu peux un peu nous éclairer là dessus parce que d'habitude on va quand même plutôt dire que la manière dont on bouge c'est pas la manière dont on se comporte avec les jambes c'est pas tout à fait la manière dont on apprend des leçons de français ou de mathématiques tu arrives un peu à nous éclairer là dessus ouais il faut revenir à une base qui est de comprendre le développement de la personne humaine dans le développement humain on peut pas établir de distinction entre le développement moteur et le développement psychologique émotionnel ou ou les apprentissages ou la cognition tout est parallèle quand chaque jour tout toutes les personnes qui ont eu un bébé qui ont élevé un enfant voit bien que chaque jour il ya des acquisitions qui se fait aussi bien au niveau moteur qu'au niveau cognitif au niveau vocabulaire au niveau émotionnel etc ce qui se passe c'est que quel que soit le système que l'on prend quelle que soit la méthode que l'on prend où les spécialistes ont étudié le développement de l'enfant ils vont toujours évoquer le fait que la base de la pyramide du développement c'est la motricité réflexe c'est la motricité inconsciente sur cette base de motricité réflexe va pouvoir se mettre en place tout le reste aussi bien la motricité de type coordination sportive que les apprentissages émotionnel ou les apprentissages de type cognitif et donc en fait dès qu'on va travailler sur la base réflexe qui est la base de la pyramide on va pouvoir travailler en parallèle sur ces différentes acquisitions il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit c'est évident de le dire mais quand on regarde le développement d'un bébé ça nous saute aux yeux c'est c'est vraiment là devant nos yeux donc nous comme on va travailler directement sur ces réflexes on va faire avec avec l'une divine on a une petite analogie qu'on aime bien donner quand un enfant quand ou un adulte n'a pas pu intégrer un réflexe depuis la toute petite enfance c'est un peu comme s'il manquait quelque chose dans son alphabet dans son alphabet moteur dans son alphabet cognitif son alphabet émotionnel il ya quelque chose qui manque donc il peut pas jongler avec cet alphabet pour créer des phrases et nous on aime bien dire c'est un peu comme une épine dans le pied tu parlais de la rapidité avec lequel on peut parfois constater des changements moi je le vois souvent parce que j'ai des parents qui m'amène le cahier de classe et qui me disent voilà ça c'est le cahier de classe que vous pouvez consulter à la veille de la séance individuelle et puis on remodèle quelques réflexes et le lendemain on regarde le même cahier de classe et ils nous disent mais l'écriture a changé l'enseignant dit que le comportement a changé qu'est ce que vous avez fait sur cet enfant et bien il n'y a rien de magique à ça c'est que il manquait des lettres dans son alphabet et tout d'un coup il retrouve ces lettres là on dit que c'est la même chose que d'avoir une épine dans le pied j'ai une épine dans le pied j'enlève l'épine que j'ai dans le pied tout d'un coup je me remets à marcher normalement il n'y a rien de miraculeux c'est simplement les réflexes archaïques sont quelque chose qui va nous affecter à tous les niveaux et qui peut en une fraction de seconde s'intégrer alors qu'ils ne l'étaient pas alors évidemment quand on fait des démonstrations quand on fait des conférences on aime bien parler des cas qui sont marquants c'est pas tous les jours la même chose on peut pas dire à tous les parents d'enfants qui sont dans le trouble de spectre autistique que en une séance ou en une fois on va régler énormément de problèmes tous les cas sont différents mais globalement dès qu'on sait par des tests très simples et même des gens qui ont fait la formation en vidéo peuvent le faire on peut savoir si oui ou non mon enfant notre enfant ou un adulte ou une personne a des réflexes intégré ou pas et tout de suite on va pouvoir agir dessus évidemment pour une difficulté donnée il y a plein de raisons il ya des raisons qui peuvent être liées à des choses du développement des raisons qui peuvent être génétiques des choses qui peuvent être dues à l'alimentation des allergies des choses qui peuvent être dues à des troubles émotionnels il ya mille raisons pour lesquelles moi ma spécialité c'était plutôt les enfants en difficulté scolaire à un enfant peut avoir des troubles au niveau scolaire mais c'est très facile pour un parent pour un enseignant et pour un orthophoniste d'évaluer les réflexes de voir s'il ya une composante réflexe chez les difficultés de cet enfant et de tout de suite mettre en place quelque chose mais effectivement pour répondre à ta question dès qu'on va agir au niveau de la coordination de la motricité on va avoir un impact au niveau cognitif et moi les parents viennent d'abord me voir parce que c'est la lecture d'écriture qui les motive l'orthographe etc mais la première chose qu'ils nous disent c'est le comportement de l'enfant a changé il est plus à l'aise il est concentré et le la chose que tu as dit qu'a dit ce papa c'est c'est un nouvel enfant c'est un enfant différent il va falloir composer avec ce nouveau caractère en quelque sorte et ça ça étonne souvent les parents et puis dans un deuxième temps les changements au niveau scolaire se manifeste alors peut-être que pour l'expliquer ce lien parce que comment habituellement un gamin qui a des difficultés avec l'écriture comment on va essayer de le régler on va le régler à l'endroit où se pose la difficulté on va lui demander d'écrire davantage maintenant le fait de comprendre que le système donc peut relier les aspects de motricité puis les aspects d'apprentissage change complètement la donne donc le fait de comprendre qu'il n'y a pas d'un côté comment on apprend et de l'autre côté comment on bouge mais que les deux sont interreliés change cette donne ça veut dire qu'il faut complètement partir de la représentation qu'on a qu'il ya que des spécialités puis que chacun va jouer dans sa spécialité on a besoin de corpus de spécialistes alors il ya un gars qui est un neuroscientifique s'appelle daniel volpert qui dans une conférence ted l'explique très bien en fait ce lien entre le moteur et puis le cognitif en prenant l'exemple de l'humble tunisier fait ils montrent que ce qui est animal a au moins deux grandes caractéristiques qui le différencie du végétal la première c'est le mouvement et le deuxième c'est le système nerveux il n'y a système nerveux donc il n'y a cerveau qu'à partir du moment où il n'y a mouvement donc d'abord notre système nerveux est là pour permettre l'action et ensuite ça nous a doté de capacités de conscience de capacités de représentation de capacités de penser mais ensuite alors que nous on a fait un peu comme si c'était un raccourci en disant si on a une tête c'est pour penser non si on a une tête si on a un système nerveux c'est pour agir et puis prend ce daniel volpert l'exemple de l'âme tunisier et montre par exemple que l'âme tunisier c'est un animal qui est dans l'océan la première partie de sa vie à un moment donné il décide de se poser à un endroit où il trouve que c'est cool et là il se transforme en végétal il va plus bouger au moment où il se transforme en végétal la première chose qu'il fait c'est qu'il consomme son système nerveux en fait il digère son cerveau parce qu'il n'en a plus besoin donc retenons système nerveux égal d'abord création de mouvement donc quand on voit un mouvement et bien c'est comme si on avait une espèce de porte ouverte sur l'ensemble des prérogatives sur un grand nombre de prérogatives de ce système nerveux alors quand on va un petit peu plus dans le détail mais on peut décliner ce système nerveux à partir de strates qui sont plus profondes et puis de strates qui sont plus superficielles la strate la plus profonde on mettrait la moelle épinière et puis tout au niveau de la moelle épinière pour venir chercher le cerveau s'appelle le tronc cérébral et là à quoi ça sert ça sert à boire à manger se reproduire fuir lutter s'inhiber donc c'est vraiment le coeur même du système de survie un petit peu au dessus dans les étapes il y a ce qu'on appelle le système limbique le système limbique c'est le système des émotions et donc c'est un centre intégrateur des émotions qui gère le temps et la mémoire donc la mémoire les émotions c'est à peu près la même chose on ne se souvient que ce qui est de ce qui a créé l'émotion donc l'émotion c'est le temps mais c'est aussi les relations et les relations entrer en relation avec une personne c'est s'inscrire dans l'espace et donc c'est ce système limbique c'est donné de la valeur autant et puis à l'espace relation et mémoire et enfin juste au dessus il ya ce qu'on appelle plutôt le cortex avec sa partie néo cortex qui serait plutôt des zones d'association le siège présumé de l'abstraction la représentation du langage de la conscience de l'intention alors une fois qu'on a ces trois niveaux de quelle manière on va l'utiliser les utiliser concrètement sur le terrain avec les exercices une première manière c'est d'essayer de créer une harmonie entre ces trois niveaux ce qu'on appelle intention action si on veut que quelqu'un devienne un peu plus aérien que ce qu'il est on va pas lui dire que ce qui ce qu'il faut c'est qu'il s'ancre dans le sol un peu plus aérien on va lui vendre va lui proposer de la légèreté si on veut qu'il devienne plus terrien on va lui proposer un système d'ancrage essayer de vous représenter de la légèreté en vous ancrant dans le sol c'est à fait baisser votre centre de masse puis dites vous vous êtes léger vous allez voir vous allez y avoir un sérieux problème de cohérence entre l'un et l'autre et en fait quand c'est très incohérent le système nerveux il sait plus où aller puisque c'est le principe premier unifier l'action et donc si on ne l'unifie pas à un moment donné il sait plus quoi faire donc on perd de la coordination et le deuxième principe c'est que cette unification suppose une relation entre le global et local c'est à dire qu'il faut que ce soit à peu près cohérent entre ce qui se passe au niveau local ce qui se passe au niveau global et ça ça me permet d'introduire plus nettement le l'objectif de cette web conf qui est que quand on va parler en global sur un mouvement on va parler par exemple de comment le corps se déplace quelles sont les chaînes musculaires qui sont impliquées par exemple à gauche les chaînes musculaires terriens qui sont des chaînes musculaires antérieures tout ce qui est antérieur dans les muscles ça va faire bouger le corps en l'amenant vers le bas en l'amenant vers la flexion vers l'ancrage la stabilité vers un système de force de représentation je suis là solide dans l'espace et on dit que ça baisse le système nerveux donc ça mène dans le parasympathique ce boum c'est un système du calme à l'opposé le corps il va pouvoir bouger donc voilà ça vous donne plutôt une course qu'une course d'ancrage comme ça à l'opposé on a des personnes qu'on appelle les aériens qui vont plutôt utiliser les chaînes postérieures et ces chaînes postérieures elles vont vous faire bouger comment un peu plus comme ce petit bonhomme à droite là ces deux coureurs une coureur une coureuse qui ont exactement le même niveau la même efficacité les mêmes performances et bien là on est en chaîne postérieure si on contracte la partie de chaîne postérieure on a de l'extension de la réactivité la légèreté de la puissance de l'orthosympathique ça c'est pour le mouvement global maintenant ça peut être quoi le local puisque c'est l'intention de développer la partie pied ça va avec une utilisation du pied donc localement le pied ne se comporte pas de la même manière pourquoi parce que de l'extension au niveau des extrémités va en même temps que l'extension ce qu'on appelle la supination c'est à dire que le pied vient se poser plus en avant et puis plus sur l'extérieur ce qui permet ce qu'on appelle en science ce modèle masse ressort donc le modèle du rebond comme on le voit chez ce coureur à droite à l'inverse quand vous mettez des chaînes globales de flexion à l'oeuvre et bien le pied il a tendance à démarrer en talons et à aller chercher un déroulé pour aller venir prendre le premier méta puis après c'est continué par la luxe qui vient en flexion et ça ça crée le système d'ancrage interne on voit que les chaînes antérieures sont aussi des chaînes internes alors que les chaînes postérieures sont aussi des chaînes plus externes tout ça pour vous dire quoi imaginez que maintenant vous cherchez à faire en sorte parce que vous avez un coureur blessé ou autre de venir l'amener plus proche du sol mais vous ne regardez pas au niveau de son pied puis le pied part sur l'extérieur et bien vous avez créé la même incohérence que celle qu'on a expliqué tout à l'heure vous avez une chose et son contraire votre système nerveux il sait plus où aller on comprend une fois qu'on commence à voir cette connaissance on comprend combien il est absolument indispensable avec une connaissance comme ça qui arrive de travailler en équipe et qu'on n'est pas un ostéo ou un kiné qui explique qu'un poteau il sert à rien parce que là il va avoir un sérieux problème ou l'inverse un poteau qui va expliquer que tout vient du pied que toutes les blessures viennent du pied parce que chacun va expliquer un monde qui comprend pas on a besoin de tout le monde pour rétablir la cohérence de ce système nerveux voilà pour une petite introduction donc on part de ce gamin qui à qui tout change parce qu'il est venu faire des mouvements on vient sur un principe d'intention action et de global local et donc on va voir combien il est important à la fois de considérer le pied pour pouvoir considérer l'ensemble du mouvement et l'ensemble des apprentissages et je vous propose de le faire là dans ce deuxième temps avec ce réflexe de la marche équine alors vous voyez à gauche je vous sors la vidéo un petit gamin c'est le petit frère de celui qui est à droite et qui est avant d'avoir fait des exercices d'intégration et puis qui vient chez son poteau merci au poteau qui m'a envoyé la vidéo pour un diagnostic de tendon d'achille court donc on voit en fait qu'il est en marche sur la pointe des pieds aujourd'hui si on va voir un professionnel de la santé un médecin il va considérer en général il va poser le diagnostic puisqu'on résonne plutôt non pas en euros mais plutôt sur les tissus donc sur la matière un peu comme des architectes ou comme des artisans et on va dire en fait il a un problème structurel de tendon d'achille court donc l'intervention si ça lui pose des soucis s'il a des douleurs ce qui est souvent le cas pas toujours mais souvent le cas ça va être d'avoir une intervention chirurgicale pour allonger le tendon d'achille maintenant à droite on a le grand frère quelques mois avant le grand frère il marchait exactement comme le petit frère qui est à gauche et là on voit après quelques mois avoir réalisé des exercices d'intégration que son pied est revenu à plat sans chirurgie avec quelques exercices paul tu m'entends toujours très bien tu arrives à me parler de ce réflexe qui donne cette ce qui va vraiment sur sur l'avant à ce pied qu'un ça c'est quelque chose de très intéressant c'est le réflexe tonique labyrinthique ce réflexe tonique labyrinthique il apparaît chez le bébé tout petit pour organiser les chaînes musculaires antérieures et postérieures c'est pour ça qu'en fait on va parler de réflexe tonique labyrinthique en flexion ou réflexe tonique labyrinthique en extension si on prend un petit bébé quand il a fléchir sa tête il va obligatoirement fléchir ses membres c'est à dire les bras et les jambes c'est typiquement la position dite fétale dans le ventre de la mère le bébé garde ses positions fétales grâce au réflexe tonique labyrinthique en flexion lors de la naissance le bébé va partir en extension et va ouvrir sa chaîne postérieure et faire apparaître son réflexe tonique labyrinthique en extension et du coup qu'est ce qui va se passer à partir de ce moment là le bébé va être soumis à la gravité comme on le sait le bébé peut pas encore soutenir sa tête et bien à chaque fois que sa tête va partir en flexion il va mettre bras et jambes en flexion à chaque fois que la tête va partir en extension il va amener son corps en extension on voit parfois il faut se méfier quand on tient un petit bébé et qu'il va jeter sa tête en arrière il peut jeter tout son corps en arrière on comprend pas pourquoi il fait ça et pourquoi le bébé se jette comme ça en arrière c'est parce qu'il est soumis au réflexe tonique labyrinthique ce qui est très intéressant dans ce réflexe c'est que c'est lui qui va éveiller nos chaînes de flexion pour le réflexe en flexion et des chaînes d'extension pour réflexe en extension donc en permanence le bébé dès qu'il bouge sa tête va activer soit ses fléchisseurs soit ses extenseurs il va réveiller tout ça et puis au bout de quelques mois à force de stimuler ces chaînes là et grâce à d'autres réflexes qui vont prendre le relais il va pouvoir inhiber parce que sinon qu'est ce que ça va faire ça va faire que quand on est debout qu'on va se verticaliser dès que je fléchis ma tête je partirai en flexion et dès que je mettrai ma tête en extension je partirai en extension autant c'était utile chez le bébé qui est en décubitus ventral ou dorsal pour créer ses chaînes musculaires et organiser le bon tonus dans son corps autant qu'on va se verticaliser il va falloir inhiber ce réflexe c'est un réflexe qui est quand même assez long à s'intégrer il faut que le l'enfant se mette à marcher puis à courir à sauter à grimper pour qu'ils s'inhibent bien donc en général on dit qu'il est considéré encore comme normal jusqu'à l'âge de un voire deux ans chez certains enfants pour qu'ils puissent s'inhiber or c'est un des réflexes qu'on va trouver aujourd'hui avec très souvent en difficulté pour plusieurs raisons les raisons qu'on a au niveau de la naissance au niveau de l'accouchement donc au niveau de la grossesse où on a de plus en plus de difficultés à garder les enfants où les femmes doivent être alitées où il ya beaucoup d'interventionnisme au niveau de la naissance ventouse forceps cesarienne sont pas forcément dû à la faute des médecins mais qui sont dus à tout un tas de conditions qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à avoir des bébés le manque de mouvement chez le bébé le manque de motricité l'enfant qui est trop laissé qui va pas être assez porté qui va pas assez avec avoir de motricité comme on dit libre va pas suffisamment stimuler ses chaînes musculaires trop de temps passé derrière un écran manque de temps dans la nature à faire qu'il va passer stimuler tout ça aussi surprenant que ça puisse paraître c'est ce réflexe qu'on va trouver dans la quasi totalité des cas chez les enfants qui ont cette marche que toi tu appelles le pied équin qui est cette marche sur l'avant pied parce que qu'est ce qui se passe le rtl le soumet en extension et c'est pourquoi comme tu disais souvent dans la médecine classique on a une vision qui est très localisée très structurelle et ça semble logique on voit un enfant qui marche sur l'avant pied on se dit bah tiens c'est ces tendons en particulier tendons d'achille ou autres sont trop courts il faut le rallonger mais quand on a une vision globale au niveau des chaînes musculaires et de ce réflexe qui est fonctionnel dans le corps on va tout de suite voir que c'est un bébé qui se jetait en arrière que c'est un enfant qui toute sa posture est en arrière et donc on va pouvoir grâce à des mouvements et avant toute intervention chirurgicale bien sûr chercher à réintégrer ce réflexe par en gros des mouvements qui vont amener de la flexion et de l'extension qui vont permettre d'inhiber puisque on se doute bien qu'il faut qu'il y ait une harmonie entre le réflexe tonique labyrinthique le rtl en flexion et celui en extension et donc par un certain nombre de bercement par un certain nombre de stimulation isométrique on va pouvoir réorganiser ses chaînes musculaires réorganiser le bon tonus et ce réflexe au niveau du pied au niveau du tendon d'achille ne va plus se manifester donc la plupart du temps quand on voit un enfant qui marche sur l'avant pied la première question à se poser c'est quel est le fonctionnement global au niveau de ses chaînes musculaires est ce qu'on est en présence d'un rtl qui se serait pas intégré depuis la toute petite enfance et quand réintégrons ce réflexe là c'est tellement facile à faire c'est dommage je dis pas que dans certains cas il n'y a pas de chirurgie à faire mais moi dans mon cabinet j'ai constaté des la quasi totalité des enfants j'ai juste demandé attendez un peu avant d'opérer il n'y a pas urgence là maintenant attendez quelques semaines on va essayer au niveau réflexe et moi dans la quasi totalité des cas tous les enfants qui ont fait le programme réflexe la chirurgie a été posposée ad vitam aeternam parce que finalement le chirurgien juste disait que c'était plus justifié de faire la chirurgie après avoir fait le programme réflexe bien sûr la plupart des chirurgiens ils vont dire ça n'a rien à voir avec le truc de réflexe c'est juste que tout d'un coup le tendon s'est allongé voilà mais ils font pas le lien entre les deux mais c'est pas grave ce qui compte c'est que les enfants qu'on voit après il ya des cas qui sont vraiment extrêmement dramatiques et dans certains cas ça va être peut-être utile d'avoir une petite aide au niveau chirurgical mais mais il faut vraiment que ce soit le dernier recours et je sais qu'on peut faire tellement de choses avant dans une approche fonctionnelle et globale avant d'aller dans une approche structurelle et définie voilà donc c'est cet enfant là le petit il a gardé le rtl en extension donc ce que l'on voit en gros c'est ce qui se passe au niveau du pied et puis une origine quelque chose qui trouverait son origine au niveau de la tête donc on est on est bien dans une relation pas que de la tête mais mais c'est quand même labyrinthique et donc on a bien une relation du local au global alors maintenant deux questions qu'on peut se poser la première des questions c'est ok si on a un gamin qui est en marche complètement sur l'avant-pied ce qu'un certain nombre de podologues notamment qui doivent nous écouter voire je vais pas dire chaque jour mais au moins chaque semaine c'est net que c'est celui là maintenant est ce qu'on a d'autres petits exercices qu'on peut réaliser d'autres tests qui permettraient d'identifier la présence de ce rtl réflexe tonique labyrinthique sur la diapo que tu montres il y a deux tests qui sont évident à faire et que tout le monde devrait connaître que ce soit les enseignants ou les podologues ou les ostéopathes c'est le premier c'est de demander à la personne de se mettre debout les pieds joints alors faut être très très prudent parce que chez certaines personnes et moi j'ai vu chez des adultes j'ai même vu dans des formations de podologues sur des podologues de se retrouver avec des réflexes dits positifs et donc la personne qui peut tomber donc il faut être très prudent qu'on va faire ce test chez quelqu'un qui semble tout à fait normal par ailleurs on va d'abord faire le test les yeux ouverts on va demander à la personne de se mettre debout et tout simplement lentement on va lui demander de lever la tête pour regarder au plafond et puis ensuite lentement on va lui demander de baisser sa tête pour regarder vers ses pieds tout simplement et nous on regarde ce qu'il en est de ça finalement chez un adulte ou chez un enfant de toute façon à partir de cinq ans largement il ya une indépendance entre la tête et les membres c'est à dire que le labyrinthe est bien à maturité par rapport aux chaînes musculaires et l'implication de l'un ne doit pas créer une implication de l'autre ça veut dire que quand quelqu'un lève sa tête son corps ne doit pas partir en extension et quand quelqu'un fléchit sa tête son corps ne devrait pas partir en flexion puisque le mouvement de la tête doit être indépendant du mouvement du corps or quand ce réflexe de l'inclabyrinthique est présent on peut le voir soit les yeux ouverts véritablement le réflexe est très fortement présent parce que même le contrôle visuel ne suffit pas pour corriger la posture mais même les yeux fermés il ne devrait pas y avoir d'influence c'est à dire chez quelqu'un qui est bien mature il a les yeux fermés il est debout il va lever la tête lentement et il peut rester une dizaine de secondes les yeux levés au plafond sans que ça génère de perte d' équilibre d'oscillation importante ni de modification de posture et idem quand il va baisser sa tête l'an regarder vers ses pieds il peut rester une dizaine de secondes sans entraîner de déséquilibre postural ni ni de perte d' équilibre ni de flexion de la posture et ça c'est très intéressant autre test absolument génial que tu montres là sur le dessin on demande sonne de s'allonger sur le sol et on va lui demander lentement de lever sa tête pour regarder vers ses pieds si le réflexe est bien intégré inhibé et bien quand il est les jambes ne vont pas partir en flexion en revanche quand le réflexe est présent on va avoir les jambes qui ont envie de se fléchir c'est à dire que puisqu'on a vu que le réflexe est flexion de la tête en fait en train de flexion des membres et bien quand on demande à personne de regarder ses pieds il aura envie un peu de fléchir ses jambes et enfin la dernière variante qui est ma préférée on demande à quelqu'un qui est allongé sur le dos la tête à plat sur le sol de lentement ramener ses jambes sur sa poitrine quand le réflexe est présent la personne ne peut pas s'empêcher en même temps qu'elle ramène ses jambes elle ramène sa tête elle se met en boule or que normalement il n'y a pas cette implication la personne peut ramener les genoux sur la poitrine sans bouger sa tête donc vous voyez ce sont des observations extrêmement faciles à faire que ce soit debout faut se méfier parce qu'il peut y avoir des pertes d' équilibre brutales ou allongées et dès que vous voyez une flexion de tête ou une extension de tête dans la version debout qui entraîne une modification de posture ou une perte d' équilibre vous savez qu'il y a une implication du rtl et donc ça va être prioritaire d'inhiber ce rtl d'intégrer ce rtl qu'on soit ostéopathe qu'on soit podologue avant de faire quelque chose je pense aux podologues on forme beaucoup de podologues avant de mettre des semelles ou concomitamment aux semelles on va travailler globalement sur l'échelle musculaire les semelles deviennent à ce moment là quelque chose qui va solidifier le travail qui fait au niveau des réflexes le pérenniser on est dans une approche systémique globale donc il est possible que la personne est un rtl puis qu'il ya un des tests par exemple qui qui sort pas positif donc ça veut dire que nous on appelle ça le le testing 360 c'est déjà on observe ce qui est en train de se passer on propose les exercices et puis on fait une conclusion à l'issue de ce de ce tour d'horizon de la personne alors justement sur les observables et on peut me donner les observables quasiment dans toutes les situations de la vie motrice du quotidien un exemple les gens qui ont le rtl puisqu'on parlait spécifiquement plutôt du rtl en extension les gens qui ont le rtl en extension dès qu'ils viennent se positionner ils ont cette posture très spéciale où les deux pieds s'ouvrent et où le bassin est légèrement envoyé en avant un peu comme si la partie arrière parce que c'est ce que fait le rtl en extension dire cette espèce de corde arrière cette chaîne musculaire arrière elle vient se contracter donc elle devient un petit peu plus rigide et puis elle tire voyez comme sur un corps d'arc elle tire elle tire le corps comme ça qui se met en arc boutant cette posture là c'est ni terriens pour les gens qui ont fait les préférences c'est ni terriens ni aériens c'est rtl en extension dès que voyez ces deux pieds qui s'ouvrent avec tout le corps qui va vers vers le haut donc ça par exemple dès que vous voyez quelqu'un qui est dans ce système ça peut vous faire penser à la présence du rtl quand on a le rtl en extension et puis quand on a une motricité terrienne et bien on va voir des trucs un peu bizarres là comme ça si vous regardez que le pied vous allez dire mais c'est sûr c'est une aérienne on voit bien elle est complètement sur l'avant pied penser à la marche équine puis là vous dites vous avez une course équine c'est pas une course aérienne on a ce qu'on appelle un court shoot donc en fait quand on regarde le pied comme il revient c'est comme s'il allait shooter dans un ballon on a un pointé du pied vers le bas qu'on perd pas du tout chez les aériens puis on a surtout ses bras là qui se promènent comme les bras d'une terrienne donc là on a bien quelqu'un qui est terrienne qui sans rtl en extension viendrait chercher le sol avec le talon et déroulerait mais comme le rtl chez elle est resté actif elle vient sur l'avant-pied c'est une imitation d'aérien mais ce n'est pas de l'aérien il y a au moins trois quatre grands critères qu'on retrouve jamais chez les aériens entrer de courir alors implication par exemple ce monsieur là qui est venu au labo il ya quelques mois ça a pris dix secondes c'est il était à courir comme ça il a des problèmes de mollet depuis depuis des mois il est complètement en avant-pied on lui pose la question comme c'était la foulée dominante est ce qu'on vous a dit qu'il fallait courir comme ça non est ce que vous avez lu des choses là dessus non mais spontanément je cours comme ça voilà on a quelqu'un qu'on a vu en motricité terrienne qui a le rtl en extension on lui montre ce que c'est que le rtl en extension on lui montre les exercices on lui demande de courir plus dans l'ancrage et la personne vous le fait quasiment de suite et donc le problème qui intervient par le contact avant-pied du pied dans le dans le sol du fait même de la présence du réflexe d'extension disparaît puisque on sort du système masse ressort et on retrouve sa préférence naturelle donc si on regarde bien au niveau du pied c'est là que c'est utile d'avoir la double composante habituellement un pied qui va plutôt travailler dans la flexion un pied nous qu'on appelle plus terriens il va chercher une force d'appui dans le talon c'est le contact ensuite il va dérouler pour aller chercher sa pronation le premier métat notamment quand on a mis en rouge et puis après il va propulser ce qui donne une énergie qui va vers l'avant en priorité avec la luxe maintenant vous mettez un réflexe qui est un réflexe plutôt à type aérien même si je devrais pas dire ça c'est un réflexe d'extension qu'est ce que ça va donner et bien ça va vous donner un appui qui va devenir de plus en plus aérien donc qui va aller dans le sens des flèches indiquées vers l'avant du pied donc ça va être plus un appui antérieur et va venir moins venir par le talon et puis il va les plus sur l'aspect supination donc la zone d'appui va devenir une zone quasi aérienne sauf que si vous avez un terrien il n'a pas la compétence qui va avec c'est à dire il n'a pas la proprioception d'un aérien donc si on amène ce pied sur l'extérieur on va rentrer dans des éléments de non coordination dans des éléments de vibration ce décalage de l'appui depuis la partie interne jusqu'à la partie externe on le voit très bien là par exemple on a des usures de chaussures de quelqu'un qui est terrien et puis qui est terrien en cuisse et on voit des usures qui sont plutôt externes là on voit aussi une usure qui est plutôt externe donc on sait ça veut pas dire qu'il ya souci systématique on utilise ça juste pour éclairer un problème d'un sportif qui vient nous voir 50% peut être des gens à haut niveau en athlée ils ont ce réflexe encore actif et c'est plutôt un avantage parce que ça leur donne d'abord un système de rebond et c'est un avantage jusqu'au moment où je passe du rebond à la vibration en particulier si c'est pas ma motricité donc je ne dis pas c'est négatif d'avoir le rtl il ya plein de fois d'ailleurs ça peut avoir des effets positifs en revanche c'est un système d'éclairage d'une pathologie d'un problème d'une d'une personne si on continue de regarder les motricités en action là c'est un footballeur qui est dans un club pro français on lui demande de faire des sauts regardez on voit bien cette corde d'arc qui le tire en arrière regardez encore si c'était un aérien vous verriez pas une paire de coordination comme ça regardez sur ce qu'on appelle les tests de réactivité regardez comment va le corps il sait plus où il est si c'est plus où il est c'est justement que le réflexe l'amène dans une manière de bouger qui est pas sa manière naturelle et donc il est un petit peu perdu il est un peu perdu on a un principe s'appelle le curseur des motricités où on a les motricités naturelles et terriens puis les aériens le réflexe tonique labyrinthique le rtl en extension a tendance à amener les personnes depuis leur schéma initial jusqu'à ce qu'on appelle la motricité rigide 1 quand vous avez le rtl en extension vous posez plus le talon vous allez pas voir des gens en talon avec un rtl en extension qui est très marqué la personne vient avant pied qui est susceptible de créer de la rigidité donc des vibrations en avant pied alors la question est si c'est ça si en tant que professionnel de la santé professionnel du sport on a pu relier un problème une pathologie une difficulté à progresser à la présence du rtl en extension un paul comment on peut faire pour faire en sorte que ce réflexe il disparaît même s'il disparaît pas complètement dit qu'il s'intègre tu arrives à expliquer seraient les mouvements clés voilà on va dire qu'ils s'intègrent qui s'inhibent et bien il ya plusieurs manières de d'intervenir au fur et à mesure des années différents experts ont cherché à inhiber les réflexes ça va depuis des programmes moteurs au bercement passant par des jeux ou différentes activités globalement et c'est la diapo que tu montres là ce qui est le plus rapide quand on peut le faire c'est l'intégration dite isométrique l'intégration à remettre en quelque sorte chème moteur dans le fonctionnement moteur du réflexe et d'exercer une pression ou plutôt nous on va poser personne d'exercer elle même une pression contre nos mains pour intégrer le réflexe en gros il faut comprendre que le rtl c'est l'influence du labyrinthe et du mouvement de la tête sur l'ensemble des chaînes musculaires commencer à mettre la personne en flexion donc elle va être en boule comme on voit sur la première image on va stabiliser au niveau du et on va placer notre autre main au niveau de son occiput pour lui demander de venir délicatement et j'insiste sur le délicatement surtout quand on regarde comme ça des diapos on va demander ce que ce qu'on cherche c'est pas une musculation du cou ou du dos de je ne sais quoi ou des chaînes musculaires c'est pas ici on parle pas de de musculation ce qu'on veut chercher c'est une intégration en quelque sorte neuro musculaire donc ce qu'on veut c'est créer une initialisation du mouvement qui n'enclenche pas de mouvement de parasites dans le corps donc plus on va faire doucement quand je dis doucement c'est maximum 20% de la force de la personne c'est à dire si elle devait pousser de toute sa force avec ses cervicales qu'est ce que ça ferait donc on sait bien que les cervicales c'est fragile donc on va pas lui demander de faire ça on va même pas faire la moitié de sa force maximale on va demander de faire moins d'un quart donc 20% donc la personne va légèrement pousser contre notre main pendant sept ou huit secondes sans bloquer sa respiration donc on peut lui demander de respirer ça dépend donc elle va faire trois quatre répétitions en cherchant à remonter sa tête et puis et c'est un peu ça qui va être intéressant comme on veut inhiber le réflexe cette première stimulation c'est aller dans le sens du réflexe mais ensuite on va tout de suite faire suivre d'une de la stimulation inverse voici au lieu de mettre la main au niveau de l'occipute et demander à la personne de venir dans notre main et bien on va mettre la main sur le front et on va lui devenir demander à la personne de venir dans notre main c'est à dire que une fois elle amène sa tête en extension on fait sa trois répétitions 20% de sa force pendant huit secondes en respirant et ensuite on va réitérer la chose mais cette fois ci la personne va amener sa tête en flexion et donc qu'est ce qui se passe puisque le dos reste immobile puisque la posture reste immobile et qu'on isole le mouvement de la tête et donc l'implication de l'oreille interne par rapport au corps le cerveau il fait quelque chose la flexion l'extension et bien il va à ce moment là inhiber le réflexe on va va créer un équilibre entre les chaînes antérieures et postérieures ensuite on fera la même chose sur le dos la personne sera mise sur le dos on lui demandera d'amener sa tête en extension et en flexion en gros ce qu'on fait toujours quand on cherche à réintégrer un réflexe c'est d'aller d'abord dans le sens du réflexe donc dans le cas du réflexe en flexion je me suis trompé pour d'abord aller la tête en flexion pardon et ensuite en extension j'ai interverti faudra corriger ça peut être en flexion d'abord puis en extension et quand on va travailler sur le dos on ramène d'abord la tête en extension et ensuite en flexion et donc comme à chaque fois le cerveau apprend à faire quelque chose puis son contraire en stabilisant en sensant bien tu avais dit un mot clé tout à l'heure c'est le mot proprioception là c'est un travail proprioceptif il faut que la personne prenne conscience du fonctionnement en interne de son corps et bien il va pouvoir inhiber le réflexe puisqu'il sait faire quelque chose et son contraire et à ce moment là c'est très rapide en quelques instants le réflexe se réintègre nous on le voit immédiatement c'est à dire qu'on fait le test préalable qu'on vient d'expliquer on fait cette intégration isométrique on refait le test et on voit tout de suite les changements il ya plus de perte d'équilibre il ya plus de modification de posture bien entendu attention on voit tout de suite une différence mais il va falloir pratiquer quelques temps à la maison pour que cette différence s'inscrive dans le corps de manière durable et en général il faut compter quatre à six semaines pour que le réflexe soit pleinement intégré alors on peut alterner cette intégration isométrique par exemple deux trois fois la semaine avec des mouvements de bercement ou différents jeux j'aime bien par exemple prendre un petit sac de grains sur la tête mettre la personne debout et lui demander de faire tomber le sac de grains dans ses mains devant et puis ensuite placer les mains derrière et faire tomber le sac de grains derrière on est dans la même idée elle doit inhiber sa posture pendant qu'elle bouche sa tête devant et derrière voilà quelques petites choses qu'on peut faire et ce qui est toujours surprenant c'est que c'est très rapide on voit tout de suite la différence oui là le job essentiel c'est de convaincre la personne qu'avec si peu de choses ça peut avoir tant de modifications je le répète quand même parce que c'est pas intuitif habituellement plus vous travaillez l'anglais mieux vous maîtriser mieux vous connaissez l'anglais là plus vous allez faire le travail dans le sens du réflexe en douceur en fait moins vous allez avoir de réflexes c'est paradoxal c'est vraiment c'est pas plus je fais plus je travaille le squat plus je dois avoir de muscles c'est c'est l'inverse dans le cadre du réflexe ce que l'on active dans la douceur parce qu'il faut penser à cette circulation entre le cérébral et puis le musculaire fait disparaître un automatisme et donc libère des mouvements beaucoup moins automatiques beaucoup plus complexe qui peuvent s'adapter un peu à toutes les situations ça ça demande juste un petit switch neuro parce que c'est difficile à comprendre alors oui juste un instant évidemment le avec Ludivine on fait la démonstration du test et de l'intégration le dans la formation en numérique on montre en détail comment les évaluations et ses remodelages c'est au sein de la formation absolument on vous montre dans dans fait la formation et l'earning qu'on vous propose vous aurez chaque fois le comment on teste quelles sont les différentes manières de remodeler donc vous avez des heures de vidéos je vous les présente un petit peu à la fin comment c'est présenté sur la plateforme de formation ok si on allait à l'inverse du rtl en extension sur le pied des fois on peut voir là je vous ai présenté juste avant sur les chaussures un terrien qui était passé en rigidification avec le rtl en extension mais vous pouvez très bien voir des aériens là regardez c'est quelqu'un qui venait de noir des pathologies c'est un aérien et puis voilà vous voyez des usures qui sont complètement internes donc chaque fois que vous avez un réflexe vous avez un réflexe un peu opposé celui là il s'appelle le réflexe plantaire donc là c'est les orteils qui vont se mettre à accrocher le sol et regardez ça va me permettre d'introduire la suite que chez cette personne que vous voyez là les chaussures que vous avez à gauche ou était en crispation d'orteils dans le sol elles ont 15 jours c'est un marcheur qui était en train de perdre de la capacité pour x raisons et regardez comment ces mains conjointement font quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que font ses pieds voyez comment il est en train d'accrocher c'est à dire d'agripper son stylo ça ça va nous permettre d'intégrer d'aller chercher un deuxième réflexe qui va nous permettre de comprendre combien parfois il ya des liens assez impressionnant entre ce qui se passe sur la main et puis ce qui se passe sur le pied ce deuxième réflexe dont je vous propose de parler c'est réflexe pied valgus ou varus mais on va plutôt dire le réflexe de babinsky alors pour l'introduire ce réflexe de babinsky je vous propose juste ce petit texte de Mehdi Mehdi c'est un podo qui est venu faire les formations je pense qu'il doit être aussi là à écouter et puis il m'a envoyé il ya quelques jours un sms et puis il m'a dit ça je suis podo je voudrais partager avec toi une expérience récente à la course à pied je suis terriens donc plutôt dans un système d'ancrage de déroulé et à la course actuellement j'ai des douleurs au mollet récemment je me suis rendu compte que mes douleurs arrivaient à chaque fois que je courais avec les pouces des mains levées je vais vous leur faire j'ai douleurs au mollet mais je me rends compte que ces douleurs elles arrivent au moment où je les ressens je sens que je regarde mes mains et je suis avec les mains qui sont comme ça rigides notamment avec le pouce qui est en extension il continue Mehdi à chaque fois que je mets mes pouces en flexion en les rentrant vers mes paumes donc qui commence à faire ça ça libère les tensions instantanément et j'ai plus de douleurs au mollet en courant la différence est assez impressionnante de nouveau ça veut pas dire qu'à chaque fois vous aurez des douleurs de mollet puis que vous allez fermer le point vous n'aurez plus de douleurs de mollet on parle bien de Mehdi on fait pas de généralisation je me doute que cela a à voir avec le réflexe alors qu'il appelle d'extension babinsky mais je voulais savoir ce que tu en penses paul tu arrives à nous parler un peu de ce réflexe de babinsky puis cette histoire de demain c'est quoi cette notion de main pied là alors en fait le réflexe de babinsky fait partie du pied c'est un réflexe qu'on voit très fort chez les bébés c'est peut-être la vidéo que tu veux montrer ici voilà qui est que voilà quand on fait une petite caresse le long du pied d'un bébé il va tout de suite amener son pied en rotation interne puis en rotation externe faire un mouvement justement de pronation suivi d'un mouvement de supination c'est un mouvement caractéristique qui est testé d'ailleurs par les pédiatres parce que quand il n'y a pas ce réflexe de babinsky à la naissance c'est souvent un mauvais signe ce réflexe de babinsky normalement eh bien il nous prépare pour la marche il nous il prépare le pied ou dérouler de la marche mais pas seulement le pied c'est un réflexe de tout le membre inférieur il faut savoir que serait donc qui va impliquer le mouvement du pied le mouvement du genou et un mouvement d'ouverture de hanche donc de rotation de hanche souvent les gens voient le réflexe de babinsky comme un réflexe purement du pied mais en fait c'est un réflexe de tout le membre inférieur quand on regarde un bébé quand est-ce qu'on voit apparaître le réflexe de babinsky et bien essentiellement quand il quand il va être sur le ventre de sa mère et qui cherche à téter sa mère c'est à dire que c'est un réflexe au niveau du pied où il va agripper ses pieds sur le ventre de sa mère pour maintenir sa posture en place dégager sa bouche et pouvoir téter donc en fait on pourrait dire le réflexe du pied c'est un réflexe qui va servir pour la marche ou pour la course pas du tout c'est un réflexe de stabilisation au niveau postural il fait partie du réflexe du pied et son antagoniste réflexe du babinsky il faut alors ça c'est un mot important pour tout réflexe qui fait une action il ya un réflexe qui fait l'action opposée pour tout réflexe agoniste et un réflexe antagoniste ça c'est un concept majeur dans les réflexes primitifs c'est s'il y a quelque chose s'il y a une action dans un sens il ya forcément une action dans l'autre et c'est parce que j'ai exercé ces deux actions que je vais pouvoir finalement maîtriser mon corps maîtriser le mouvement je sais faire quelque chose je sais faire son contraire je deviens maître de de mon corps mais au départ le bébé a des réflexes qui vont soit dans un sens soit dans l'autre et ce réflexe soit dit en passant ça vaut pour autre chose que les réflexes c'est un peu plus même général dans la vie bien entendu ce principe des polarités non non mais je t'en prie c'est c'est quelque chose qu'on retrouve en tout en toute chose et bien le réflexe de babinsky son antagoniste c'est le réflexe d'agrippement le réflexe de babinsky va créer une extension au niveau des orteils le réflexe d'agrippement fait faire ceci j'ai dit réflexe d'agrippement on devrait dire agrippement plantaire mais c'est là où on va aller là où tu vas avec cette histoire de demain et de pied c'est à dire que on dit nous en i mp en intégration motrice primordiale qui a en gros plusieurs réflexes d'agrippement il ya les réflexes d'agrippement de la main les réflexes d'agrippement du pied il ya le réflexe de moro qui fait agripper et le bébé qui fait attraper avec ses bras le corps de sa mère et puis le réflexe de sucion au niveau de la bouche donc on a les bouches les mains les pieds les bras qui fonctionnent ensemble pour comprendre ça il faut comprendre qu'on vient d'abord du quadrupède le quadrupède organise c'est c'est pas tant térieure et c'est pas de postérieure d'une certaine manière dans la bipédie les choses ont un peu changé mais on va retrouver les mêmes réflexes donc c'est pas étonnant très souvent de voir des corrélations entre les mains et les pieds les pieds et les mains c'est à dire quand on a une présence de réflexes non intégrés au niveau des pieds on va retrouver quasiment où on va retrouver en tout cas des similitudes au niveau des mains donc chez medy on suppose que les deux sont impliqués réflexe des mains un réflexe des pieds et ça c'est quelque chose de très très intéressant nous on voit souvent ça aussi chez les enfants tu as montré tout à l'heure un enfant qui écrivait avec la main position un peu particulière et bien très souvent on va retrouver aussi la bouche la langue qui bouge les enfants qui font des grimaces quand ils écrivent c'est à dire on parle de syncynésie les mains ont un réflexe non intégré on va le retrouver dans la bouche les mains les pieds la bouche c'est pour nous une connexion majeure qu'on comprend essentiellement quand on voit un bébé tété le sein de sa mère donc c'est pour ça que c'est très important quand tu dis tu parles d'observation à 365 degrés d'avoir une vision globale je vais donner un exemple moi dans mon cabinet c'est cette surprise d'avoir vu que ce réflexe de babinski donc d'extension au niveau du pied est très souvent lié aux difficultés d'apprentissage au niveau langagière donc je viens de le dire il y a un lien entre le pied la main et la bouche donc au niveau expression au niveau langagière donc il m'a fallu longtemps pour en travaillant avec des orthophonistes pour me rendre compte que quand j'ai un enfant qui a des difficultés langagières souvent la chose la plus intéressante à faire c'est d'aller travailler au niveau du pied et on s'aperçoit que dans la quasi totalité il ya un babinski et donc c'est surprenant ça nous ramène à la première question début de conférence un réflexe du pied et en lien avec le langage avec l'expression parler il n'y a pas de séparation entre la sphère cognitive et la sphère corporelle donc c'est des choses qui ne devraient pas nous étonner aujourd'hui quand on a cette vision un peu globale de voir que le pied me permet d'aller de l'avant et me permet de me projeter dans l'avenir dans le futur et un peu le langage c'est aussi un peu ça ça me permet de projeter ma personnalité vers l'avant quelque sorte de me projeter on va retrouver cette similitude là donc c'est un long détour pour répondre à ta question main pied même combat au niveau réflexe agrippement plantaire agrippement de la main badinski opposé du du de l'agrippement plantaire un réflexe du pied un réflexe de la main similarité le langage même combat donc on sait pas exactement si une personne qui touche une fleur elle dérange une étoile mais on sait que quelqu'un qui regarde un pied il regarde aussi l'axe il regarde la coordination il regarde la posture il regarde la manière de s'alimenter donc de nouveau chaque spécialiste a accès à une partie de quelque chose de beaucoup plus grand à travers ce qu'il ce qu'il regarde ok alors de nouveau on a vu la manière de la tester là c'est à dire qu'on fait cette espèce de de petite caresse sur l'extérieur du pied nous en manière fonctionnelle aussi on propose aux personnes de marcher sur l'extérieur du pied puis on regarde le mouvement du pied donc on voit chez les gens chez qui il ya ce babinski et puis qui bascule plutôt du côté de l'extension on voit que le pied part avec cette grande extension de la luxe ok alors la question c'est une fois qu'on l'a il ya des implications on va les voir juste après mais de nouveau comment si on considère que ça peut être à l'origine d'une pathologie au niveau du genou parce que ça fait partir la hanche ça permet pas la stabilisation de la hanche parmi les pathologies on comprend bien que si je viens à l'extrême sur la partie externe on peut avoir des pathologies qu'on appelle de tranche casse c'est à dire le pied devient instable il va falloir que ce soit rattrapé par les fibulaires que ce soit rattrapé par le tibial le tibial postérieur et donc on peut avoir les muscles de stabilisation de la cheville qui vont se mettre à exploser parce que le pied devient instable par la présence du babinski dans ce cas là et bien on peut utiliser les techniques podologiques habituelles et puis on peut utiliser des exercices spécifiques à ce réflexe tu peux nous dire lesquels paul si on repart sur le même principe de l'isométrique puisque le babinski a même le pied dans ce mouvement d'extension et d'éversion et bien on va demander à la personne de le faire dans un premier temps contre résistance et puis ensuite on va pousser on va lui demander de pousser dans la direction inverse toujours même principe on va d'abord dans l'expression du réflexe qu'est ce que fait le réflexe normalement chez le bébé on va d'abord le renforcer chez la personne puis ensuite on va lui montrer ce que fait le mouvement inverse dans un troisième temps que j'ai pas cité tout à l'heure on lui fait faire des diversifications c'est à dire qu'on lui montre qu'une fois qu'il a maîtrisé le réflexe et son inverse il peut faire des mouvements complètement divergent et à ce moment là au niveau cérébral on a ce même phénomène je sais faire quelque chose de sais faire son inverse je sais jongler ensuite avec et je peux donc reprendre le contrôle dessus attention faut bien respecter quand on fait l'isométrique les critères qui sont très peu de force 20% maximum de la force de la personne donc c'est un travail qui est doux dans le sens du réflexe puis dans le sens inverse et enfin on fait ça sur huit secondes c'est un travail un petit peu lent on fait ça tranquillement sur huit secondes et toujours avec la respiration on doit pas bloquer la respiration on sait que si la personne bloque la respiration ça veut dire qu'elle fait trop d'efforts que elle a tendance à à bloquer sa respiration quand elle fait de l'effort et donc elle va pas permettre l'intégration donc dès que je vois un blocage respiratoire j'ai que je sais qu'on fait trop fort ou trop vite ou ça va ça va pas permettre l'intégration du réflexe en gros c'est ça l'intégration isométrique on dirait qu'un excès de volonté nuit à l'intégration du réflexe en fait on peut pas l'enlever par la décision de l'enlever c'est bien le mouvement il faut on reprend la base de la pyramide c'est bien le mouvement qui va faire qui va s'intégrer et c'est ce que je le répète ce qui est des fois difficile à comprendre parce que pour quelqu'un qui est un peu sportif qui par sa volonté va atteindre des objectifs lui dire ok tu laisse ta volonté en vestiaire tu fais des mouvements doux des fois il vous dire mais c'est quoi ces conneries en fait alors bien alors bien sûr on va passer par d'autres mouvements tout ce qu'on appelle aujourd'hui le gainage du pied là c'est comme si vous aviez du gainage du pied qui est ciblé en fonction de ce qui se passe réellement sur le pied avec des exercices qui sont extrêmement simple tu disais paul non non je disais je sais plus ce que je voulais dire mais on voit plus ta cam je te vois plus à la caméra c'est ça que à dire aussi c'est pas très grave on t'entend mais je te vois plus à la caméra ouais mais ça va ça va donc je peux faire n'importe quoi c'est tout bon mais je peux toujours pas dire n'importe quoi alors un autre effet qu'on peut avoir induit si on est parti sur un mamanski qui a un système d'extension et on a une personne qui va se retrouver en excès d'extension voilà par exemple ce monsieur qui venait pour des douleurs de genoux hop j'enlève ça regardez de nouveau les pouces il fait du stop alors que visiblement il n'attend pas de bagnole et donc on voit son allux on voit ses orteils là qui se relèvent comme on voit son pouce donc le pouce de la main cette fois qui se relève à proportion je vous le remets regardez ses pouces voilà regardez ses pieds et vous avez le lien direct et ça vous donne quoi dans son cas ça vous donne ce système de course que les anglo-saxons appelle l'overstriding et que nous on appelle le talon extension quand vous regardez comme ça vous avez l'impression qu'il n'y a rien si je fais un arrêt sur image pop par exemple voilà je vais le prendre ici toc toc voilà là vous avez typiquement vous voyez de nouveau ses mains tel le médis moyen qui sont avec les pouces en extension vous voyez de l'orteil de nouveau en extension et donc voyez qui va taper le sol avec son talon et que le haut du corps ne présente pas de système d'amortissement donc je viens chercher du dur en dessous et je mets du dur au dessus et je prends le pire du terrien puis le pire de l'aérien en même temps et ça vous donne une catastrophe ça vous donne ce talon extension donc il ya une vibration je prends directement le sol sans système d'amorti les vibrations remontent le long du système ostéo articulaire et ça ça a été démontré plusieurs fois par des études scientifiques que quand on fait ça le problème n'est pas le talon il a été raconté pendant 20 ans que le problème était le talon le problème est bien le talon extension donc le babinski va induire plus de talons parce qu'on a quelqu'un qui est en motricité terrienne mais va surtout empêcher la flexion conjointe donc on a un talon extension et là on a un syndrome fémoropatellaire merci le babinski ok ça veut dire que maintenant si je reprends mon curseur des motricités j'avais quelqu'un qui était en rouge à gauche qui est parti dans ce système d'extension et qui se retrouve complètement à droite c'est ce qu'on appelle nous le rigide 2 en talons extension avec les pathologies conjointes là on est sur un sport qui est un sport qui se fait de l'arrière vers l'avant mais dès que vous allez avoir des sports avec de la latéralité par exemple vous avez ce footballeur aussi d'un club pro ça fait plusieurs fois qu'il se fait des pathologies d'adducteurs regardez le voyez pas que vous voyez bien qu'il transpire pas la mobilité donc on retrouve un mouvement qui est un mouvement qui est en excès d'extension on retrouve ses pouces alors de quelle manière ça ça peut vous faire des adducteurs imaginez ce pied qui bascule sur l'externe au moment il va falloir faire un départ à droite s'arrêter puis revenir à gauche au moment où la personne va s'arrêter le pied ne va pas tenir sur sa partie intérieure il aura une tendance à basculer donc il va avoir une accélération du bassin sur la partie extérieure donc ça va venir tirer sur votre adducteur et vous vous trouvez avec des pathologies d'adducteurs dont l'origine est le pied de nouveau je n'ai pas dit que toutes les pathologies d'adducteurs venaient du pied j'ai dit là on a un pied qui ne permet plus l'ancrage de la hanche la stabilisation de la hanche et donc le bassin continue à translater et donc on se retrouve avec une tension des adducteurs par exemple ce matin j'ai fait des exercices un système de prépa physique avec un tennis man qui était terrien qui était dans la même situation que lui lui il n'a pas de douleur mais alors il a le coup droit qui est devenu instable et quand on regarde ce qui se passe sur chacun de ses coups droit c'est ce système qui est à l'oeuvre c'est à dire la hanche ne peut plus se fixer parce que c'est un terrien et qui se retrouve avec son pied gauche c'est un gaucher donc il fait son coup droit à gauche se retrouve avec son pied gauche qui bascule sur l'externe donc la hanche ne tient plus donc le système part en extension et en extension il n'arrive plus à se stabiliser donc un coup sur deux dès que la balle est un peu en arrière la personne se retrouve instable et le coup part pas bien alors qu'il est très stable sur un revers parce que là il est sur un pied qui est bienvenu s'ancrer à l'avant voilà donc on peut retrouver des problèmes alors qu'on est de nouveau en train de regarder le pied paul tout à fait une entrée avec le lien avec le bassin le lien avec la succion donc avec la partie alimentaire le lien avec la apprentissage de la lecture et vous voyez en fait que on part du pied et là on fait un lien avec de l'efficacité au tennis et on fait un lien avec des pathologies d'adducteur ou un lien avec des pathologies de genoux alors on part du petit et on ouvre parce que il ya ces relations qu'on n'avait pas compris jusque là et qui nous permettent maintenant de comprendre combien en partant du pied on peut ouvrir large le spectre de compréhension des pathologies et de pourquoi on n'arrive plus à avancer dans son sport tout ajouter quelque chose paul non je trouve que c'est intéressant la boucle est bouclée c'est important quand on a cette vision par exemple ici des préférences naturelles d'avoir cette grille de lecture supplémentaires qui est les réflexes faut bien comprendre que les réflexes ça n'enlève pas des grilles qu'on pouvait avoir comme les préférences naturelles ou comme une vision au niveau des chaînes musculaires ou ostéopathique ou podologique il faut il faut avoir cette lecture supplémentaire pour enlever en quelque sorte les parasitages avec ludivine on aime bien dire en im p que les réflexes vont faire un parasitage comme tu l'as bien montré un des terriens qui cours comme des aériens et vice versa à cause d'un rtl donc les réflexes vont pas remplacer quoi que ce soit il nous donne une lecture supplémentaire qui permet un peu de nettoyer la buée qui a sur les lunettes et qui nous empêche de voir les choses clairement donc ça ça va être très intéressant et c'est c'est très facile pour tout le monde de connaître quelques petits tests comme on a montré ici pour le rtl ou pour le babinski de se dire tiens par exemple si je suis un podologue ou un entraîneur sportif est ce qu'il ya du parasitage lié aux réflexes si oui est ce que ça va dans le bon sonne et sa performance ou pas et si c'est le cas de faire quelques petites stimulations qui en général vont pas être difficiles pour la personne parce qu'elles sont dans la logique de ce qu'on fait déjà si on est un ostéo et qu'on rajoute quelques petites stimulations isométriques ça semblera de l'ostéopathie pour les gens si on est entraîneur sportif et qu'on rajoute quelques mouvements de proprioception pour intégrer des réflexes ça semblera tout à fait logique quoi qu'on fasse ça va bien s'insérer faut vraiment avoir cette notion de grille de lecture supplémentaire ça n'explique pas tout mais ça permet d'éviter de se tromper parfois sur le véritable fonctionnement de la personne et effectivement d'éviter parfois des prises en charge qui peuvent être lourdes et difficiles pour la personne quand on peut déjà enlever est ce que c'est est ce que les réflexes sont impliqués et bien ça souvent beaucoup de choses et les professionnels nous disent à quel point ça va aller dans le sens de leur métier souvent j'aime beaucoup des professionnels que ce soit des orthophonistes ou des préparateurs physiques me disent à grâce aux réflexes maintenant je peux mieux faire mon boulot parce qu'on a enlevé le parasitage et donc maintenant je vois mieux la personne telle qu'elle est je peux et mon entraînement ou ma rééducation peut mieux prendre place chez cette personne ok alors merci alors on va prendre vos questions mais juste avant fait avec Ludivine Paul on a commandité deux formations niveau 1 niveau 2 en e-learning qui relient ces connaissances là quand on a présenté certaines sur les préférences motrices et puis sur les réflexes primordiaux donc ces deux formations qui sont donnés donc entre volo d'haleine et puis l'imp qui présentent 14 réflexes il ya notamment les réflexes du pied qu'on a évoqué le réflexe d'agrippement mais toute une suite d'autres réflexes il ya deux fois 11 modules de vidéos il ya un total de 16 heures de vidéos avec chaque fois comment on repère quelles sont les implications quels tests on va réaliser et puis comment à travers des exercices isométriques mais aussi des exercices où là on bouge on va pouvoir intégrer donc faire disparaître ses réflexes une mise en pratique qui est possible au cabinet directement comme tu viens de l'expliquer ces formations c'est un accès illimité donc parfois vous achetez des formations puis au bout de deux mois on vous ferme là vous avez un espace de formation c'est accès illimité à cet espace c'est une formation qui donne une certification et puis qui est prise en charge pour les podo les kinés les produits sport par le fif pl alors comme on les a certaines ont déjà été vendus les deux des deux là eh bien on a déjà des retours sur le contenu on est à 5 sur 5 est-ce que c'est adapté au métier 4,5 ça c'est une autre moyenne des gens qu'on fait les formations sur 5 qualité vidéo puis format e-learning on est à 5 sur 5 donc là vous avez l'ensemble de la présentation donc de ces 11 modules donc de ces 14 réflexes avec je voulais dit à chaque fois les implications le prix habituel c'est 350 euros par niveau donc ce qui fait 700 euros pour les deux niveaux et là on proposait une offre ce qui est valable pendant cinq jours à 650 euros pour les deux niveaux alors je vais prendre vos questions mais l'offre maintenant pour y accéder vous allez avoir hop voilà je fais un petit mouvement et vous avez dans la partie droite de votre vidéo maintenant l'offre qui est apparue donc si vous souhaitez en profiter de cette offre donc qui est de 650 c'est bizarre c'est marqué 660 mais c'est 650 au lieu de 700 et bien vous pouvez de suite cliquer sur le petit onglet ça vous amène sur le site volet d'haleine ça vous offre ça vous ouvre les deux espaces de formation immédiatement donc vous pouvez commencer ou à continuer de nous écouter et on va essayer de répondre à vos questions maintenant on va prendre des questions ou à déjà venir apprendre moi j'insiste là dessus moi j'y suis pour rien dans les réflexes donc et je dis à chaque professionnel de la santé du sport si vous connaissez pas les réflexes aujourd'hui quand on voit les implications sur les blessures sur les pertes d'amélioration chez les sportifs ne pas connaître ces réflexes c'est juste impossible il vous faut absolument impérativement les connaître je vous le ok alors je reviens maintenant sur les questions j'enlève mes lunettes parce qu'avec l'âge de près je vois de mieux en mieux sans lunettes ok alors donc je vous laisse allez-y vous pouvez poser à toutes vos questions voilà alors alexia salut à vous deux bonjour cette conférence sera-t-elle visible en totalité en replay en vous remerciant alexia oui mais dès ce soir le replay sera accessible on le met sur la page facebook volo d'haleine je pense que paul et puis ludivine vont relayer sur leur propre page et donc ce sera accessible après sur la chaîne youtube aussi volo d'haleine donc ce sera accessible en replay clément un réflexe d'agrippement plantaire côté flexion oh là là ça devient technique chez un terrien lui permet de gérer 104 alors clément c'est à peine trop complexe ça ta question donc en fait ce que dit clément c'est vous voyez on a dans les préférences on a un curseur si vous voulez plus vous apprenez plus vous rendez compte que si vous voulez faire du simplex vous pouvez tout mettre imaginez que vous soyez perdu par la complexité vous pouvez tout mettre le long d'un curseur qui vous amène de plus de flexion à plus d'extension donc ce que dit clément c'est que si du côté parce que en nous on aurait ce côté de flexion et d'extension ça on en parle dans les préférences et si si je rajoute de la flexion du côté de mon côté naturel de flexion qu'est ce que ça va faire clément je vais te répondre sans rentrer dans tout ce que sont les préférences je vais te dire ça va te faire de la double flexion et donc ça va te donner plus de compétences en flexion de ce côté là mais ça va t'enlever des compétences d'extension et on peut pas gagner de tous les côtés tu peux pas avoir un gain la quantité d'énergie qui nous traversent reste toujours limité donc si on vient génial dans un sens on devient un petit peu pas débile mais un peu moins performant dans l'autre sens voilà je suis désolé clément mais je peux pas rentrer dans je peux pas faire une journée de pour expliquer ta question pour les gens qui connaîtraient pas le ce que c'est que ce cadran du mouvement auquel tu te réfères françoise problème de connexion chez moi chez vous visiblement il n'y a pas eu d'autres problèmes alors samuel hello pas sûr d'avoir compris tu fais travailler le rtl en extension en reforçant le rtl en extension ou le rtl en flexion alors peut-être les réponses données ah voilà on travaille de l'agent d'abord puis sur l'antagoniste et ça permet de s'inhiber tout à fait voilà c'est de nouveau samuel c'était ce principe qui fait que c'est en travaillant doucement dans l'extension que ça fait disparaître l'excès d'extension je répète ce qui n'est pas naturel surtout quand on a appris qu'il y avait un truc agoniste antagoniste si un problème d'un côté c'est que c'est pas assez fort de l'autre côté ben là faut changer le mindset pour comprendre ce mécanisme sébastien est-ce que l'utilisation massive des téléphones portables au champ qu'il y en a un qui commence à rigoler là est-ce que l'utilisation massive des téléphones portables avec où l'on balaie rapidement avec le pouce peut-il induire une forte extension du pouce et donc du pied on le voit dans les musculosquelétiques c'est aujourd'hui musculosquelétiques les kinés peuvent te le dire les ostéos aussi on retrouve énormément de tension à ce niveau là et qui dit perte d'intégration à ce niveau là dit compensation au niveau des réflexes et oui c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup alors on peut pas systématiser bien sûr on peut pas dire l'utilisation du portable crée forcément un trouble de réflexe mais ça va pas dans le bon sens de l'intégration de réflexe on sait aujourd'hui que le petit français moyen passe 5h40 d'écran par jour c'est sûr que 50 5h40 d'écran par jour pour un petit françois temps là de courir sauter grimper et d'intégrer ses réflexes donc oui c'est pas systématique mais une sur utilisation de quelque chose là c'est lié au téléphone portable mais d'autres choses va favoriser la perte d'intégration des réflexes donc oui bien sûr et on le retrouve on avait on avait eu plusieurs fois une question un peu similaire avec cette espèce de mode qui avait de la course aérienne en chaussures un peu minimaliste puis on avait eu plusieurs fois cette question est ce que le fait de venir en chaussures minimaliste qui va plutôt favoriser l'avant-pied donc un système de supination conjoint ça peut réveiller ou ça peut activer un réflexe de babinsky par exemple la réponse elle est oui parce que le réflexe si vous n'avez pas la compétence intrinsèque pour faire la tâche auquel vous soumettez votre corps le système nerveux lui guette il regarde et puis va chercher dans le bric à braque qu'il a à disposition ce qui pourrait accomplir la tâche et donc si cette tâche c'est pas votre préférence qui va l'accomplir pourquoi pas activer réactiver donc ça veut dire qu'il a jamais complètement disparu ce réflexe pourquoi pas réactiver un réflexe qui va vous permettre de le faire à la place de la préférence naturelle t'es d'accord avec cette analyse paul absolument les réflexes vont ressortir à chaque fois qu'il ya une difficulté qu'on cherche à faire quelque chose et pour lequel on n'a pas les compétences les réflexes ressurgissent c'est pour ça que nous on dit pas que les réflexes disparaissent mais les réflexes s'inhibent le mot inhiber dit bien que en cas de besoin ils peuvent ressurgir alors le besoin c'est le stress la pathologie ou quoi que ce soit donc si on cherche à faire quelque chose pour lequel on n'a pas la compétence les réflexes vont chercher à compenser et peuvent à ce moment là réapparaître autrement dit les réflexes ne sont pas intégrés une fois pour toutes de nos habitudes de vie de nos entraînements etc alors cette fois il ya charlène c'est une question pour toi paul qui dit bonsoir est ce qu'on peut donc systématiquement quasiment alors non charlène est le plus pondéré que moi excuse moi est ce qu'on peut quasiment systématiquement conclure que quelqu'un qui court avec les pouces en extension aura un réflexe de babinski positif et bien sûr que non parce que ce serait ce serait trop réducteur c'est pas parce qu'on a tel réflexe au niveau des mains qu'on a tel réflexe au pied on peut pas dire que c'est systématique comme tu parlais d'observation en trois deux mais parfois même on pas on va voir la présence d'un réflexe grâce à une observation mais pas grâce à une autre et évidemment en tant que bon professionnel comme n'importe quel professionnel le ferait ou un entraîneur sportif il faut avoir une vision globale de la personne nous on fait un bilan qui court autour d'une trentaine de réflexes couramment et donc c'est ce bilan global de cette trentaine de réflexes liés à ce que la personne cherche à faire c'est à dire qu'on va toujours travailler sur l'objectif de la personne qui va nous permettre de tirer les conclusions et en gros les conclusions ça sera qu'est ce que la personne a besoin de faire pour se sentir en équilibre et c'est elle qui va trouver ses solutions par rapport aux propositions qu'on va lui faire en fonction de ce qu'on aura vu donc on peut pas dire où il n'y a jamais de systématisme parce qu'il ya les réflexes il ya les habitudes de vie à l'entraînement il ya tout un tas de choses qui fait que l'éducation que telle chose va s'exprimer ou pas donc voilà je me permets mais j'engage bien sûr que moi charlène de dire que la probabilité est importante j'ai pas dit on le retrouve mais on va dire systématique voilà florent pour les personnes qui avaient déjà acheté le niveau 1 lors de sa sortie il ya plusieurs mois est ce qu'il y a une offre pour le niveau de oui florent t'envoie peut-être thibault tu arrives à écrire dans le dans le chat t'envoie un mail à thibault t-h-i-p-a-u-l-t je vais je vais le mettre thibault t-h-i-p-a-u-l-t arrobas volodalen.com il va t'envoyer un code de réduction et puis en fait les 50 euros qu'on propose en moins sur les deux pour les gens qui ont déjà pour sur les deux niveaux pour les gens qui ont déjà acheté le niveau 1 et bien il vaut pour le niveau 2 exclusivement donc au lieu d'avoir le niveau 2 à 350 euros vous l'aurez à 300 voilà florent donc pour les autres c'est la même chose si vous avez déjà acheté le niveau 1 et puis que vous n'avez pas encore acheté le niveau 2 et que vous souhaitez l'acheter bien pendant ces cinq jours vous avez la réduction de 50 euros mais là vous vous demandez directement à thibault qui va vous mettre un code de réduction pourrait remplir au moment de l'achat samuel donne trois questions encore voilà samuel d'un autre côté on prend encore trois questions et puis on va arrêter pour essayer de tenir on s'était dit à peu près une heure sur la présentation et puis après 20 25 minutes sur les questions d'un autre côté l'extension du pouce est sûrement compensé par une attitude en flexion pour voir l'écran à on est reparti sur la raison et ça nous ramène au rtl on va avoir une flexion on va avoir un travail au niveau des pouces et une flexion au niveau du coup et je vois la la de sébastien qui est juste après celle de jean baptiste on peut donc imaginer toutes les rigidifications du coup et donc un réveil d'autres réflexes du coup oui absolument à chaque fois qu'on va avoir cette habitude de mettre le coup en avant et on n'est pas fait pour ça puisqu'on est plutôt fait pour une vie de chasseurs cueilleurs ou une vie en tout cas dans la nature qui qui offre un équilibre plus grand à cette application des réflexes du coup à force de faire de nombreuses heures par jour ce mouvement là le corps va devoir compenser donc on va voir le rtl en réflexion on va voir aussi des réflexes de moraux on va voir des réflexes de dit de symétrique du coup il ya beaucoup de réflexes qui sont liés au niveau du coup et donc moi ce que j'observe c'est plutôt chez les enfants on va retrouver une forte implication de ces réflexes qui va les niveau de leurs compétences sportives qu'au niveau de leurs compétences cognitives et scolaires donc ça c'est très important effectivement c'est pas l'écran en tant que tel qui est mauvais c'est pas le fait de regarder son téléphone qui est mauvais sauf que si on obtient aujourd'hui plusieurs heures par jour et par enfant ça se fait aussi au détriment d'un mode de vie plus équilibrant pour eux et effectivement on va retrouver ces difficultés là alors on retrouve de plus en plus maintenant par exemple il ya des académies qui se montent pour le e-sport qui est en train de devenir un vrai business et là le e-sport c'est bien professionnel donc c'est 10 12 heures par jour à passer sur sur l'écran pour des fois même plus pour devenir le meilleur à fifa je sais pas quoi et puis et donc on commence à avoir des académies qui se montent pour essayer d'équilibrer dans lequel les gamins par exemple vont faire trois heures d'écran puis après ils vont aller une heure et demie sur le terrain pour jouer dans la vraie vie au foot donc je pense que comme d'habitude il ya d'abord un système où on voit un peu dans les excès puis après on va équilibrer au fur et à mesure ces excès donc voilà c'est jean-baptiste disait l'usage des écrans avec la flexion du coup pour regarder toujours un écran vers le bas peut avoir une influence négative sur la posture les motricités bon voilà c'est un peu un peu répondu ce qui dit aussi je regrette vivement que vous ne veniez pas à nous voir l'université de caen ben moi je suis à caen il faut m'inviter au mois de novembre votre présence aurait été remarquable pour expliquer c'est que on devait intervenir à la fois sur une conférence parce que l'université de caen organise un trail premier trail scientifique ça a d'ailleurs une super idée le premier trail scientifique où il ya plein d'équipes de scientifiques qui vont venir il y aura des coureurs qui vont être là il ya plein d'équipes scientifiques qui vont pouvoir se greffer leur leur recherche autour d'une compétition qui est organisée dans la chute pas s'appelle pas la petite suisse il n'y a pas un endroit s'appelle la petite suisse là bas la suisse normande voilà et puis on devait intervenir et puis le thésard qui devait être à l'oeuvre finalement un petit souci de continuité thèse avec lui ce qui fait qu'on a dû se retirer désolé jean baptiste mais promis on reviendra voilà et en attendant effectivement ludivine et puis et puis paul ben ils sont juste à caen ils habitent à caen et pour terminer c'est tout à fait personnel mais il y'a une salle qui s'appelle green fit et c'est une salle dans lequel volo d'haleine est partenaire à 50% et qui est juste à côté de de caen dans lequel il ya toutes les compétences à la fois puisqu'ils ont fait les formations sur le réflexe et puis sur les préférences motrices qui sont là voilà c'était un petit aparté suisse normande d'audit jean baptiste jean baptiste vous êtes à caen on est basé à caen et notre centre de formation est à caen donc on peut se voir jean baptiste quand vous voulez y'a aucun problème voilà tu peux mettre ton mail si tu veux que vous pourrez voir le contact voilà c'était une partie un petit peu plus privé ok voilà merci je vous propose d'arrêter là pour qu'on reste sur le timing prévu j'habite suisse pas la suisse normande mais la suisse et puis dans la suisse on respecte les horaires absolu donc merci paul merci à tous vous êtes encore plus de 200 250 là à nous écouter à cette heure pas tout à fait tardive merci d'avoir été là donc je répète si vous êtes intéressé par ces notions à mon avis vous avez si vous êtes professionnel de la santé et du sport intérêt à être intéressé par par ces notions et bien vous pouvez accéder aux formations et learning on donne aussi les formations paul avec l'imp puis ludivine donne des formations de son côté et puis on donne des formations communes la prochaine d'ailleurs c'est un niveau 2 elle a lieu à l'insep ce week-end qui sont les formations réflexes primordiaux et préférences motrices voilà tout ça vous le trouvez pour paul et ludivine sur le site de l'imp ou alors sur le site voladalen.com merci paul